Waouh ! Mes frères et soeurs que je vous bénisse et bienvenue sur Yann Scrobor A de suite à cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez également la cloche si vous ne manquez pas la prochaine vidéo Waouh ! Faites attention quand vous voyez des gens qui viennent vous lancer des fleurs, vous dire que vous êtes bon, vous dire que vous êtes belle, que vous êtes ceci, que vous êtes cela Il y a des bonnes personnes qui peuvent se dire que tu es bon, que tu es ceci, mais il y a aussi des sorciers qui font ça Il y a des sages et des satans qui font ça Pour faire quoi ? Pour susciter l'orgueil Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'orgueil recède la chute Ma frère et soeurs, c'est sûr et tout ce dont nous sommes en train de vous parler et il faut que les chrétiens soient informés de ces choses Le diable cherche les gens Je vous ai dit que nous sommes en guerre Je vous l'ai dit, je vous le dirai toujours, nous sommes en guerre et l'objectif des satans c'est de faire en sorte que vous puissiez vous lamenter ou encore, déviez, quittez le vrai chemin le bon chemin de Dieu pour aller vers le mauvais chemin afin de vous tuer Je dis tuer, je ne dis pas autre chose c'est ce qu'ils font Et, les gens ne sauront pas que c'est ça mais, puisque c'est un combat spirituel les gens ne sauront pas que c'est ce qu'ils ont utilisé Nous sommes là pour vous révéler toutes ces choses aujourd'hui Homme de Dieu, je t'en prie si tu fais des miracles Dieu passe à toi pour faire des miracles, c'est bien sache que le diable il sait ça et il utilisera tous les moyens pour t'avoir, ou te chercher ou encore pour chichar t'avoir dans les mots S'il a essayé, les femmes ça n'a pas marché il va essayer autre chose il peut même aller jusqu'à à faire quoi, à te lancer des fleurs à te dit que tu es bon tu es beau, tu es excellent tu es merveilleux, tu es excellent que tu fais des miracles il me semble que tu es plus beau, tu es plus puissant que tel homme de Dieu qui est là-bas en fait il va te lancer des fleurs le diable a venu te lancer des fleurs pour te dire par exemple que tu es beau ou ce que tu fais c'est bien mais en dessous c'est la sorcellerie, il a été défait c'est le satanisme, il a été défait pour faire quoi ? pour te pousser à l'orgueil pour t'amener à te croire plus fort que Dieu lui-même afin de pouvoir créer quoi ? ta chute ou encore ta tombe je vous l'explique vous savez que nous travaillons sur l'Union-sur-Bonne et pour faire cette vidéo que nous faisons là-ici c'est un combat déjà pourquoi ? parce que le diable lui-même ne veut même pas qu'on fasse cette vidéo pour sauver des âmes qu'est-ce qu'il fait ? voici ce qui s'est passé un jour un jour je suis sorti comme ça vous ne m'arrêter là et voici que le diable va envoyer un de ses agents il s'assoit carrément carrément là comme ça ici et puis il m'observe quand j'ai fini au moment où il m'apprête à balancer les vidéos pour que tout le monde puisse voir les vidéos en ce moment il vient pour nous distraire il dit ah mon frère ce que tu fais c'est bien c'est une très bonne initiative mes frères est-ce qu'il a mal parlé ? il a bien parlé mais en dessous c'est la sorcellerie qu'elle a il est venu pour te distraire afin que tu ne puisses pas faire le travail que Dieu t'a confié il est venu là pour te distraire c'est pourquoi il est là mais toi tu dois savoir que c'est le sorcier et tu dois prendre tes dispositions ne le reprend même pas mais toi même ne dis pas ah moi je suis bien je suis joli si tu as dit ça t'as eu il faut lasser le prochain processus et c'est là le sorcier et c'est là le diable pas la chute des gens encore une autre histoire voici un homme de Dieu il a commencé à faire des miracles des prodiges toutes ces choses et ça plaisait à tout le monde Satan a vu ces choses vous voyez qui ? une femme une femme mes frères et soeurs il dit bien une femme et c'est cette femme là qui est venue se marier à cet homme de Dieu il était célibataire il était célibataire il n'avait pas de femme et il était à la recherche d'une femme donc Satan lui a proposé une femme ou du moins la femme qu'il a choisi au départ elle avait l'esprit de Dieu en fait elle était avec Dieu elle faisait tout ce qui est bon tout ce qui est bon en fait tu ne pourras jamais savoir que cette femme ce type sorcier c'est bon elle n'était pas nécessaire d'abord mais à un moment donné à un moment donné quand le mariage est fait un jour elle était en train de laver les habits et elle n'était pas disposée dans ce moment là que l'esprit du malin est en elle entré en cette femme c'est l'esprit du malin ça veut dire quoi ? l'esprit du serpent encore l'esprit du démon et cette femme a commencé à réagir comme Satan veut vous voyez on marche hein mais il sait qu'on va se comprendre je sais que vous le souvierez également cette femme a commencé à avoir des réactions différentes est-ce que vous voyez ? vous avez marié cette femme elle était bonne mais à un moment donné elle a changé de comportement vous vous posez la question mais qu'est-ce qui se passe ? c'est de l'esprit du diable l'esprit du serpent l'esprit du malin Satan lui-même qui est entré en elle vous devez avoir l'esprit du discernement pour voir qu'il y a quelque chose qui a changé mais cet homme de Dieu il n'a pas compris ça très tôt et la femme par le sexe a commencé à influencer les décisions de cet homme de Dieu au point où d'amener l'homme de Dieu à autoriser que dans l'église les femmes s'habillent comme des hommes et les hommes s'habillent comme des femmes waouh ! et ce n'est pas tout la femme a commencé par l'esprit de Satan a poussé cet homme de Dieu à faire maintenant des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit ça veut dire que il n'écoute plus Dieu maintenant il écoute la femme et sa force a commencé à diminuer à diminuer à diminuer à diminuer spirituellement et c'était maintenant Satan qui lui donnait sa force il fait continuer à faire des miracles mais c'était le diable lui-même qui était en dessous de ses miracles pourquoi ? parce que Dieu n'était plus là parce qu'il a abandonné Dieu il a abandonné la voie de Dieu la voie du saint d'être hum il a écouté plutôt la voie de Satan qui est en sa femme en sa propre femme ça veut dire que nous devons être vigilants nous devons être vraiment vigilants dans tout ce que nous faisons nous devons être vraiment vigilants pourquoi ? parce que le diable est en train de nous combattre la femme a commencé à lui dire des belles choses tu es fort tu es grand tu es ceci et lui aussi se croyait fort il se croyait grand il était ceci mais il a oublié que pour percer en matière de Dieu il fallait accepter le signifiaire de marcher avec le Seigneur dans l'humilité en plus il a oublié que leur gueule décède la Chine et c'est dans ceci voilà qu'il a commencé à avancer et au point où il ne coûtait plus les conseils de ses collègues pasteurs qui lui disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas il faut changer il ne coûtait plus ça pourquoi ? parce que sa femme avec l'esprit de Satan la poussait à un niveau tel que il ne peut plus ne pourrait plus écouter quelqu'un jusqu'à ce que le mauvais choix arrive pourquoi ? parce que le diable c'est ça il va commencer déjà petit à petit à semer l'orgueil l'esprit d'orgueil en vous à vous dire des belles choses de sorte que vous puissiez vous enorgueillir et qui va se nourrir de cela vous procéder pour susciter votre chose mais en ce moment vous réveillez ce matin nos départs en ce moment à ce sujet d'avoir qui t'assure à tout abonne-toi qui vont sans doute t'aider à comprendre beaucoup de choses comme ça je dis je ne te rends pas compte maintenant ce qu'on sera la poutre est clair sur beaucoup de choses qui se passent dans ce monde je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo maintenant ce qu'on va vous dire à bientôt accepter le Seigneur Jésus et rester humble et faites attention à tout le monde et au changement qui se trouve autour de vous autour de vous même si la femme était bonne au départ et que vous voyez après qu'il y a quelque chose qui a changé priez que le Seigneur vous ouvre les yeux et vous descendez le Seigneur afin que vous ne puissiez pas chuter ou plonger dans la tentation vous avez vu Salomon vous avez vu ce sont des femmes qui ont deviné de la voix de Dieu un moment donné ah ! il y a des répétitions faisant vraiment très attention à ne pas nous laisser séduire par la femme étrangère qui est souvent en général celle-même qui sème de l'orgueil et toutes les mauvaises choses en l'homme je compte sur toi pour t'abonner sur cette vidéo et activer la cloche à bientôt pour la prochaine vidéo tu peux également regarder la vidéo qui s'affiche ça va certainement te faire du bien à bientôt merci